5 kilomètres, c'est la distance que cette patiente va effectuer jusqu'à sa nouvelle chambre. À Bavilliers, les locaux du service gériatrie vont être transformés en unité Covid. Il faut donc libérer des lits. 30 personnes seront transportées jusqu'à la clinique de l'Amiote pour recevoir des soins de suite. Un accord trouvé entre l'hôpital Nord-Franche-Comté et cet établissement privé. L'objectif, assurer la prise en charge des patients non atteints du Covid. À la première vague, tout s'est arrêté, on a tout déprogrammé et on se rend compte à postériori, c'est l'expérience qui l'apprend, qu'il y a un certain nombre de patients dont la pathologie s'est aggravée du fait de ne pas avoir été pris en charge pendant la période de la première vague. L'hôpital Nord-Franche-Comté veut tenir bon face à la seconde vague. Les malades du Covid occupent déjà 156 lits, soit 20 de plus que la semaine dernière. Une situation préoccupante. On reste toujours dans l'inquiétude parce que l'épidémie progresse, le nombre d'hospitalisés progresse. Donc il nous faut anticiper en permanence la progression des réponses à apporter à ces besoins d'hospitalisation. Et déjà, en ce moment, on travaille pour une augmentation capacitaire sur la semaine prochaine. Une réorganisation des services pour contrer au mieux l'épidémie. D'ici mi-novembre, 180 lits seront ainsi dédiés aux patients Covid.